Salut tout le monde, ici Myrmécorps, on se retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle intro. Et oui, cette fois j'ai changé un petit peu, j'ai décidé de montrer un petit peu ma bouille, et avec mes deux terrariums, j'ai trouvé que c'était un coin super sympa pour faire une petite intro FESCAM. Alors, pour une fois, pour inaugurer tout ceci, je vais faire sur les crématogaster scutellaris, la quatrième vidéo de son suivi. Vous allez voir, il y a pas mal de petits changements. Donc, je vous laisse voir tout ceci en vidéo de plus proche. C'est parti ! Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit changement. Et oui, j'ai simplement rajouté un petit espace, car elle commençait à devenir un peu à l'étroit dans leur petit nid, noix, enfin leur petit module de fondation. Donc là, elles sont à peu près une trentaine dans ce module-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai dû rajouter un autre module pour éviter qu'elle se marche trop dessus et qu'elle commence à, bien sûr, creuser le contour. Alors, comme vous pouvez le constater à l'écran, ces fourmis-là, elles se sont vraiment super bien développées. Elles commencent à se développer vraiment énormément. On peut voir énormément de couvins, beaucoup de larves, beaucoup d'œufs et de nymphes. Donc, c'est vraiment... ça veut dire qu'elle est partie et qu'elle ne va pas s'arrêter d'essi peu. Du coup, c'est pour ça que j'ai prévu une rallonge un petit peu d'avance. Mais pour le moment, elles n'ont pas l'air de vouloir déménager... Enfin, elles n'ont pas l'air de vouloir utiliser ce petit module en plus. Donc, ce que j'ai prévu également, car je sais que ça va exploser d'ici quelques temps, j'ai prévu un nid beaucoup plus grand, fait également de noix, car je trouve ça super sympathique pour des crémataires, crématogaster, scutellaris. Donc, j'ai prévu un nid qui va pouvoir accueillir à peu près un millier de fourmis ou quelque chose comme ça. Donc, ça permettra au moins d'avoir un peu de marge afin de voir venir l'explosion à venir. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment assez peu actives dans le nid, mais ça, c'est pas dramatique. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de larves de premier à second stade. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit zoom sur les différents stades de coup. Donc là, on est un peu entre les nymphes et les larves dernier stade à peu près. Donc, c'est une espèce qui trie son couvain, bien évidemment. Donc, je trouve ça super intéressant quand même à observer, car il n'y a pas beaucoup d'espèces qui trient totalement leur couvain. Donc là, on est sur les nymphes, les nymphes nues, qui sont quasiment à éclosion. Et puis, on peut apercevoir juste à droite de l'écran qu'il y a une jolie grappe d'œufs pondue fraîchement par la reine. On peut observer également que les ouvrières sont très bien nourries. Elles ont une super physiogastrie assez sympathique à observer. Donc, ça enlève un petit peu le côté un peu triangle de, enfin, leur côté cœur de leur abdomen. Mais ce n'est pas dramatique. Au moins, ça prouve qu'elles sont bien nourries. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a au moins une vingtaine de nymphes qui sont prêtes à éclore. Donc, ça promet d'avoir une super belle explosion démographique prochainement. On peut même en apercevoir une au milieu, en bas de l'écran, qui ne va vraiment pas tarder à éclore, car elle est toute marron. Donc ça, j'ai hâte de voir tout ce beau monde exploser. Juste à côté, je viens juste de remarquer qu'il y a un petit peu d'œufs. Il y a une autre grappe d'œufs également. Donc, ça fait plusieurs grappes d'œufs. Donc, ça, c'est super sympathique à voir. Donc, j'espère qu'avec le module que j'ai rajouté, elles vont pouvoir trier encore mieux le couvain. Et du coup, ce que j'espère, c'est qu'elles vont mettre une sorte de couvain par noix. Ça pourrait être vraiment super sympathique à observer. Donc, c'est vraiment un comportement typique des crématogasters cutélaris. Donc, voilà, comme toujours, c'est vraiment une espèce que j'apprécie tout particulièrement. J'ai quand même de grands projets à son égard. Je prévois tout de même de faire quelque chose de vraiment super sympathique avec elle. Style, faire une passerelle ouverte, à ciel ouvert, afin qu'elle puisse circuler et les voir circuler librement dessus pour aller à l'aire de chasse. Donc, là, sur l'écran, on peut simplement observer 4 crématogasters cutélaris qui sont sur un bout de Blatt Red Runner que je leur ai passé. C'était pour nourrir un petit peu la colonie avec de la protéine. Donc, bien entendu, j'ai également mis à côté du liquide sucré. Mais voilà, avec moi, mes espèces de fourmis ont H24 du liquide sucré sur elle et bien sûr, peuvent y aller à loisir. J'ai également rajouté un petit abreuvoir pour cette espèce-là, car vu qu'elle est zérophile, elle déteste l'humidité dans le nid, j'ai préféré rajouter un abreuvoir, ce qui est quand même obligatoire pour des espèces dans ce style-là. Et bien entendu, en plus du liquide sucré, car le liquide sucré, il faut savoir, c'est pas de l'eau. Donc, de temps en temps, elles vont sur l'eau, bien entendu, pour s'abreuver. Donc là, j'ai filmé un petit peu l'entrée de la noix, qui vous montrera. En fait, la gym se trouve toujours à l'entrée de la noix dans le tuyau, de manière afin qu'on ne puisse pas la voir, tout simplement. Elle est très rarement dans la noix. Et puis, de temps en temps, elle va même jusqu'à parfois à l'entrée de l'air de chasse, ce qui est un comportement plutôt sympathique à observer et curieux. Donc, est-ce que la noix est trop grande ou pas ? Je ne sais pas. Donc là, on refait un petit passage sur le couvain, qui est quand même super sympathique. Et là, à droite de l'écran, vous pouvez observer deux fourmis qui sont nées vraiment frais, il y a tout récemment. Donc, c'est les nymphes que je vous parlais précédemment, car j'ai bien sûr filmé sur plusieurs jours. Donc là, on peut les observer, il y a deux naissances récentes dans la fondation. Donc ça, c'est vraiment super. Ça prouve que ça se développe super bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501